bonjour à tous aujourd'hui il vous faudra donc du beurre de la farine du lait tiède du sucre du sucre vanillé de la levure boulanger 3 oeufs un peu de cannelle et du sel nous allons commencer par tiédir le lait et verser la levure pour l'hydrater ensuite je prends le bol de mon robot j'y verse la farine le sucre vanillé le sel puis la cannelle et ensuite mon sucre en poudre et je vais mélanger le tout ensuite nous allons rajouter les oeufs le lait et le beurre et ensuite nous allons pétrir pendant 5 à 10 minutes une fois la pâte pétrie nous allons la rassembler au centre et nous allons la recouvrir et nous allons laisser pousser une heure une heure après je récupère la pâte pour la dégazer et ensuite je vais former donc des petites boules à peu près de 60 à 70 grammes et puis on on Une fois mes boules terminées, je vais fariner mon plan de travail pour pouvoir étaler mes boules en forme ovale. Je vais faire un petit peu de travail pour pouvoir étaler mes boules. Je vais faire un petit peu de travail pour pouvoir étaler mes boules. Je vais laisser pousser une heure. Une heure après, je récupère mes beignets. Je vais les étirer en hauteur et en largeur pour pouvoir obtenir une forme plus large, pour que ça ressemble plus à une queue de castor. D'où le nom. Ensuite, je vais mettre mon huile à chauffer. Une fois arrivé à bonne température, je vais y plonger mes beignets que je vais laisser cuire une minute de chaque côté pour obtenir une belle coloration dorée. Ensuite, je vais les retirer, les déposer sur un papier absorbant. Ensuite, je profite que mon beignet est encore chaud. Donc, pour le saupoudrer de sucre et ensuite le déposer dans une assiette. Ensuite, je répète cette opération jusqu'à que tous mes beignets sont cuits. Voici le résultat. Vous voyez comme ils sont bien moileux à l'intérieur. J'espère que cette recette vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce. Merci.